Et puis le gouvernement burkinabé veut revenir aux valeurs endogènes pour le règlement des conflits dans le pays. Pour ce faire, le ministère en charge de la justice a réuni les chefs coutumiers, religieux, mais aussi des membres de la société civile et des fonctionnaires de l'administration publique. Malheureusement, ces valeurs sont en déperdition dans le pays. Alors comment réconsidérer ces valeurs pour une réelle promotion de la paix au Burkina ? On en parle avec Oumousissé. Les valeurs endogènes de tolérance et de paix sont des terreaux favorables pour le développement économique et social du Burkina Faso, selon le ministre en charge de la promotion civique. Des valeurs qui sont en déperdition. À cette rencontre d'échange et de partage d'expérience qui réunit autorités coutumières et religieuses, des représentants des organisations de la société civile et des partenaires étatiques, il s'agit de trouver des voies et moyens pour la promotion de ces valeurs. Quand je vous prends par exemple la question de médiation, vous savez, dans nos traditions, lorsque nous avons des conflits, on n'a pas forcément besoin d'aller devant les juridictions. Si nous pouvons les faire résoudre dans le village, parce que les autorités coutumières ont une sorte de légitimité qui fait que lorsqu'elles rendent des décisions, elles peuvent plus facilement être acceptées que par exemple, si c'est les institutions étatiques. Et par ailleurs, le dialogue est un élément important qui peut même en matière politique être une arme importante. Preuve que le Burkina Faso dispose d'un riche répertoire de valeurs sociales et culturelles au nombre desquelles la parenté a plaisanterie, le dialogue inter-religieux et le respect des autorités coutumières. Une richesse que le département de René-Bagorové a tout prix sauvegardé à travers les actions de sensibilisation, d'éducation et de formation.